Salut ! Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une histoire de Ted Williams. Il a eu une histoire incroyable et j'avais envie de te raconter cette histoire aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment te donner la pêche si tu aimes te servir de ta voix, si tu aimes chanter et surtout si tu n'aimes pas ta voix. C'est quelque chose qui va t'intéresser si tu n'aimes pas ta voix. Alors Ted Williams, c'est qui ? Ted Williams, c'est un Américain qui assez petit a été en fait émerveillé par les métiers de la voix et par les animateurs radio. Alors tu sais, les animateurs radio, dans les radios américaines, tu as des DJ, ils passent des disques et puis ils font des transitions, ils causent entre les morceaux, ils font des annonces et ça, c'est quelque chose qui l'a fasciné. Et du coup, assez tôt, il a souhaité travailler dans ce domaine et donc il a commencé à bosser comme DJ et puis il faisait des annonces dans une radio. Et puis, la vie a fait que les choses se sont compliquées pour lui et je te fais un raccourci, mais enfin, il a tout perdu et il a fini à la rue. Et ça n'a pas été juste un passage, ça a été dix années en fait de galère à vivre dans la rue avec les autres SDF du quartier. Et donc, il survivait en faisant la manche et donc ça pendant dix ans. Et puis, un jour qu'il faisait la manche à un carrefour, il y a un gars qui a été intrigué par ce qu'il avait mis sur sa petite pancarte et qui a pilé, qui s'est garé sur le côté, qui a voulu en savoir plus. Et qu'est-ce que Ted Williams avait mis sur sa pancarte ? Il a mis, voilà, en gros, il a mis, j'ai un don, j'ai une voix en or. Je sais que j'ai une voix en or. J'ai travaillé la radio, mais là, je suis en galère et toute aide sera la bienvenue. Mais j'ai une voix en or. C'est ça qu'il disait, j'ai une voix en or, toute aide sera la bienvenue. Et en fait, la personne qui a pilé l'automobiliste, qui s'est arrêté en voyant cette pancarte, il était journaliste. Et celle-là a intrigué de voir ce nom, j'ai une voix en or. Il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire une personne qui dit j'ai une voix en or. Et donc, du coup, quand Ted s'est approché de sa portière avec son petit gobelet, parce qu'il espérait récupérer quelques pièces du journaliste, le journaliste a baissé la vitre et en fait a entamé la conversation. Et quand il a entendu la voix de Ted, là, il s'est dit, « Ah oui, c'est ça une voix en or, je comprends. » Parce qu'il a été choqué, il a été frappé par cette voix qui était une voix, tu sais, comme les voix américaines que les gens aiment bien, tu sais, qui annoncent les films dans les blockbusters, une voix très grave, très chaude, qui annonce, qui fait les annonces, tu sais, les bandes annonces dans les films américains. Et le journaliste, il dit, c'est incroyable, cette personne, il a cette voix. Et là, il est dans la rue, il faut que je l'aide. Donc, il a promis à Ted, il a dit, écoutez, là, je vais travailler, mais demain, demain, je reviens, on va faire quelque chose. Donc, il a tenu parole. Il est revenu le revoir le lendemain à Scarfour, il faisait la Manche. Et puis, voilà, il a discuté un peu avec lui, savoir qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il en était arrivé là, savoir un peu plus sur sa vie. Et surtout, il l'a enregistré. Il a dit, il faut absolument que j'enregistre votre voix. Et donc, il a tourné une vidéo, en fait. Et donc, Ted lui a raconté sa vie. Et puis, il a fait, il a improvisé un peu une bande annonce, tu vois. Et le journaliste a dit, voilà, je vais faire connaître cette voix. Donc, il a posté la vidéo sur YouTube. Et cette vidéo, elle a été virale, elle a été partagée. Donc, ça, c'était en 2010. Et la vidéo, elle a cumulé plus de 10 millions de vues, je crois. Enfin, un truc incroyable. Ça a fait un buzz incroyable. Waouh, mais une voix pareille et tout. C'est quoi ça ? Et donc, là, il y a les propositions. Là, il y a un tournant qui s'est passé dans la vie de Ted. Parce qu'il y a eu des propositions. Il a une équipe, en fait, le patron d'une équipe de basket de la NBA qui l'a embauchée pour être son speaker officiel. Tu sais, il est dans les matchs, tu as les gars qui annoncent et tout. Et donc, il l'a embauchée comme speaker officiel. Et direct, il lui a dit, il ne faut pas que tu restes dans la rue. Je vais t'acheter une maison. Comme ça, tu seras bien. Tu vas être posé. Tu vas travailler pour moi. Tu es le speaker officiel de mon équipe de basket. Et il y a des chaînes de télé qui sont intéressées à lui. Il y a une grande radio américaine aussi qui lui a demandé de faire des spots, d'enregistrer, d'utiliser sa voix pour enregistrer des spots. Donc, sa vie, elle a changé. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avec le premier cachet qu'il a eu, sa première paye en fait, en utilisant sa voix comme ça, il s'en est servi pour se payer un billet d'avion pour aller à New York. Parce qu'il fallait qu'il aille voir quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Il est allé voir sa mère qui avait plus de 90 ans, 92 ans. Donc, c'était le bon moment quand même pour aller la voir. Et ça faisait 20 ans qu'il ne l'avait pas vu parce qu'il n'avait plus les moyens de voyager. C'était vraiment la galère. Et donc, avec cette première paye, il a pu se payer ce billet d'avion et aller voir sa mère. Et c'est vraiment une histoire incroyable. Et pourquoi je te raconte ça ? Parce que Ted Williams, il n'a pas été sauvé que parce qu'il y a un journaliste qui s'est intéressé à lui. Sa vie n'a pas basculé que parce qu'il avait une belle voix selon les standards américains de la radio. Ça a changé parce qu'il a su reconnaître en fait cette qualité vocale qu'il avait et d'apprécier sa voix. Et ce qu'il avait mis sur le panneau, ce n'était pas anodin. Il avait marqué, j'ai une voix en or. Toi, je veux dire, tu dis, attends, le gars, il dit, moi, j'ai une voix en or. Il se la joue, il frime. Mais non, le gars, il était SDF. Toi, il était dans la rue. Et quand il disait, j'ai une voix en or, parce que vraiment, il savait que sa voix, il pouvait en faire quelque chose. Il savait que sa voix, il pouvait apporter quelque chose aux gens pour qui il travaillait, pour qui il mettait sa voix au service d'eux. Et il était convaincu de ça. Et je croise tellement de chanteuses et de chanteurs et de personnes. Et je sais sur YouTube, je reçois beaucoup de commentaires en ce moment d'abonnés ou de non-abonnés qui disent, mais Antoine, mais moi, c'est bien chanté et tout ça. Enfin, c'est beau, c'est bien joli, mais moi, je n'aime pas ma voix. Tu vois, je n'apprécie pas ma voix. Et donc, je me suis dit que c'était important de te parler de ça parce que tu vois que là, juste en ayant confiance en sa voix, ça a changé énormément de choses pour lui. Alors évidemment, il a dû un peu se remettre dans le bain parce que toi, ça faisait longtemps qu'il n'était plus dans le métier de ça, mais sa voix, elle était là, il est repassé au boulot assez vite. Et toi, tu peux faire pareil simplement si tu apprends à apprécier ta voix. Alors, il y a des techniques, il y a des petites astuces comme ça, il y a des choses que moi, j'utilise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai… Là, je vais enregistrer si tu veux. J'ai fait une petite compile un peu des exercices que tu peux faire pour aimer ta voix, pour apprécier ta voix. Je vais enregistrer ça, je ne sais pas parce que toi là, je voyage. Là, je vais partir. Je vais enregistrer ça certainement mercredi ou jeudi. Je te tiendrai au courant. Avec voilà, je vais enregistrer vraiment des bonnes astuces, des exercices que tu peux faire pour déjà la première chose, apprendre à apprécier ta voix. Si vraiment tu peux te dire j'aime ma voix, ça va déjà être déjà énorme. Même si tu n'as pas plus de technique vocale, même si tu ne sais pas encore mieux chanter ou quoi, mais rien que le fait d'apprécier ta voix, tu vas éviter d'avoir ce truc. Non, mais moi, je ne peux pas m'entendre et tout. Si tu acceptes déjà pas de t'entendre, comment est-ce que tu veux que les autres, ils t'entendent ? Ils apprécient ta voix. Donc, je vais t'envoyer ça. Donc, surveille tes mails. Je vais t'envoyer ça mercredi ou jeudi pour pouvoir télécharger ça. Si tu n'as pas reçu une mail encore de ma part, c'est que je ne dois pas avoir ton adresse. Donc, à ce moment-là, clique dans le lien dans la description. Si tu cliques sur la petite flèche ou dans la description de cette vidéo, si tu regardes sur YouTube, je te mets un petit lien. Tu cliques sur le lien. Ça ne sert à rien de te laisser ton adresse en commentaire. Clique sur le lien. Comme ça, tu mets juste ton prénom. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur toi, simplement ton prénom. Tu mets une adresse mail à laquelle je pourrais t'envoyer ça mercredi ou jeudi. Je t'expliquerai du coup par rapport à ces exercices qu'on peut faire pour apprendre à aimer sa voix. Ça me paraît déjà la base et j'étais passé en fait à côté de ça. Bien que j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet, mais en fait, j'étais vraiment passé à côté de ça parce que c'est vrai que moi, je travaille avec des chanteuses, des chanteurs qui à la base déjà apprécient un peu leur voix. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de si évident. Mais tel, lui, il savait qu'il avait une voix, qu'il pouvait en faire quelque chose et ça l'a sorti de la rue. Pourtant, il a galéré dix ans. Ce n'était pas gagné, mais par sa voix, il s'en est sorti. Je pense que toi aussi, en apprenant à apprécier ta voix, tu vas pouvoir aller au-delà, peut-être chanter pour tes amis, peut-être monter un jour sur scène, monter un groupe, chanter à ta chorale plus librement, plus sereinement sans avoir peur des critiques des autres. Donc voilà, écoute, clique. Si je n'ai pas tes coordonnées, tu peux me les laisser en cliquant dans le lien dans la description. Et moi, je t'envoie ça de toute façon mercredi ou jeudi. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !